Ça y est, on a la preuve que les Romains élevaient des petits chiens de compagnie de type bouledogue français. Et je vous explique tout ça. Des archéologues travaillent sur la nécropole romaine de la ville antique de Trale, qui se trouve en Turquie. En 2007, ils avaient retrouvé un petit squelette de chien enterré à côté d'un homme. Quinze ans plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, l'analyse du crâne du chien permet de mettre en évidence qu'il s'agissait d'un chien brachycéphale. Un mot un peu compliqué qui servira à rien au scrabble, vu qu'il y a trop de lettres, mais qui désigne les chiens à tête courte et aplatie, comme le carlin ou le bouledogue français. En comparant avec les races actuelles, ils ont conclu que ce petit chien ressemblait probablement à un bouledogue français. Daté au radiocarbone, on sait donc que le petit animal est mort entre 169 avant notre ère et l'an 8 de notre ère. L'examen des os et des dents a aussi permis de montrer que c'était un petit chien de compagnie soigné et choyé. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on savait déjà que les Romains élevaient des chiens et qu'ils sont peut-être les premiers à l'avoir fait de manière systématique afin de sélectionner des caractéristiques particulières.